Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez très certainement les amis, les soldes d'été viennent de commencer, donc c'est pourquoi aujourd'hui on va parler de tout ça. Je vous le précise quand même les amis, mais étant donné que c'est les soldes, sachez que c'est un produit que vous intéresse, ne tardez pas trop pour l'acheter. Parce que les bons plans c'est vraiment éphémère, ça peut durer 24, 48 heures, voire un petit peu plus, mais c'est très rare. Donc si vous êtes vraiment fan d'un produit, ne tardez pas trop parce qu'il se peut que demain il ne sera plus dispo. Alors pour cette première vidéo solde les amis, j'ai réuni un maximum de produits, donc il y en a 27 actuellement. Et dans ces produits vous avez vraiment un petit peu de tout, donc des composants pour faire un PC, donc processeur, carte graphique, etc. Après des périphériques, clavier, souris, écran, etc, vous connaissez. Et après comme d'habitude vous avez aussi des produits en vrac, donc des PC portables gamers et plein d'accessoires pour l'été qui peuvent être sympas, donc des enceintes Bluetooth, etc, etc. Enfin bref les amis, vous aurez tous les liens en description, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, et nous on commence directement avec la vidéo. Alors on commence cette vidéo avec les composants gamers, donc on enchaîne directement avec les processeurs. Alors je vous préviens, ça va aller vite, donc le premier produit les amis, c'est un Ryzen 5 2600, je pense que c'est un processeur que vous connaissez, en tout cas moi je vous le conseille à tous. Donc c'est un 3,6 GHz, 6 coeurs, donc c'est vraiment un processeur multitâche, donc pour le gaming, pour faire du montage photo, du montage vidéo, après du streaming, ça peut le faire aussi. Donc un très beau processeur, habituellement il coûte environ 160€, et là vous l'avez pour 130€, c'est vraiment un excellent prix. Toujours pour rester dans les processeurs les amis, on enchaîne avec son grand frère, donc le Ryzen 7 2700. Donc ce Proco reste quand même beaucoup mieux que le processeur que j'ai présenté juste avant, personnellement j'ai le Ryzen 7 2700X, donc c'est plus ou moins les mêmes Proco. En plus du processeur, on a aussi un petit ventirad qui est inclus avec, donc il n'est pas RGB, mais il reste quand même efficace. Et ce Proco, vous l'avez pour 189€ au lieu de 200€, donc c'est un petit prix, mais bon, ça vaut toujours le coup. On enchaîne directement avec du stockage, donc un SSD de chez Intel, 512Go, donc c'est un 2.5, donc c'est pas le plus rapide, c'est pas un M.2, mais ça reste quand même ultra rapide. Donc c'est un 172Go, il coûte 54€, habituellement ça tourne plutôt autour des 70€. Et très franchement, si vous voulez booster votre PC, n'hésitez pas à prendre du SSD, moi je vous le conseille à tous. Et si vous voulez encore plus de stockage, ça vaut vraiment le coup, donc c'est un Samsung 1TB qui coûte 90€ sur ses discounts. Et celui-ci, je l'ai dans mon PC, je l'ai payé 130€ il y a quelques mois, donc là c'est vraiment un excellent prix. Alors maintenant les amis, on enchaîne avec un pack de composants, donc processeur, carte mère et barrette de RAM. Donc le Proco, c'est le Ryzen 7 2700, donc vous le connaissez, donc vous avez aussi le ventirad qui va avec. La carte mère, c'est la MSI B450 Gaming Plus, donc c'est une bonne carte mère qui coûte une centaine d'euros. Et après au niveau de la RAM, deux barrettes de 8Go de RAM en 3000MHz, donc ça fait 16Go de RAM, c'est largement suffisant. Au niveau du prix, on est sur du 349€, normalement ça coûte environ 380€, donc c'est franchement un bon prix. Et ce petit pack, pour faire une bonne configuration, ça peut être vraiment excellent. On continue cette vidéo avec les barrettes de RAM les amis, donc 2x8Go DDR4 3000MHz, donc c'est des Corsair que j'ai dans mon PC encore une fois. Donc là, elles sont tombées à 82€, c'est vraiment un excellent prix et je vous le conseille à tous encore une fois. Et là, j'ai encore mieux les amis, donc des G-Skill 6Go de RAM, donc deux barrettes de 8Go de RAM à 3200MHz. Donc là, c'est pareil, 85€ sur Amazon, le prix est complètement délirant. Alors pour en terminer avec les composants les amis, on va parler carte graphique maintenant. Donc on commence tout de suite avec la GTX 1160 Ti. Donc là, c'est vraiment un bon plan qui est complètement dingue les amis. Donc vous avez la carte graphique et en plus de ça, vous avez un SSD M.2 qui est offert. Donc pour la carte graphique, elle est très polyvalente, elle tourne les jeux environ à 100fps en moyenne. Et des jeux comme Fortnite, ça monte bien plus haut, bien évidemment. Et en plus de ça, vous avez le M.2 de 250Go qui est offert, c'est franchement un excellent prix. Donc 255€, franchement, on verra pas mieux je pense durant les soldes. Si vous voulez sa grande soeur au niveau de la carte graphique les amis, on part sur la RTX 2060 de chez EVGA. Petit bémol, c'est qu'elle a qu'un seul ventilo, donc au niveau du bruit, elle sera un petit peu plus bruyante. Mais bon, c'est pas non plus très grave. Au niveau prix maintenant, elle passe à 329€, d'habitude, elle tourne autour des 370€ pour celles qui ont deux ventilos. Ça reste quand même un bon prix, même si elle a qu'un seul ventilo et ça, ça me dérange un tout petit peu. Pour en terminer, avec les cartes graphiques les amis, on part sur la RTX 2080 KFA2. Donc ça reste une petite 2080, mais bon, elle fera l'affaire, elle est à 629€, c'est vraiment un très bon prix. Et là, vous êtes sûr de tourner tous les jeux au maximum en deux cas sans aucune difficulté. Alors maintenant les amis, on enchaîne directement avec des PC portables et des PC portables gamers. Alors le premier PC, donc il est pas gamer, mais ça sera plutôt bureautique, donc pour les étudiants, ça sera parfait. Donc c'est un PC Lenovo, 15,6 pouces, Full HD au niveau de l'écran. Il est équipé d'un Ryzen 5 de 4Go de RAM, d'un Tera de stockage et d'une AMD Radeon Vega 8. Donc la config, elle est pas ouf, mais pour faire de la navigation web, pour regarder des vidéos sur YouTube et pour faire des traitements de texte, ça fera amplement l'affaire. Le PC est équipé de Windows 10, il est vendu au prix de 279€ au lieu de 429€, donc c'est un excellent prix. Et moi de mon côté, je vous le conseille à tous les étudiants. On enchaîne maintenant avec un petit PC portable gamer, donc c'est un PC portable Acer Nitro 5. Au niveau de la config, c'est vraiment le minimum pour un PC portable gamer, mais vous pourrez jouer à Fortnite et des petits jeux comme ça sans difficulté. Donc niveau config, on est sur un Ryzen 5 2500U qui est couplé à 8Go de RAM. Et au niveau carte graphique, maintenant on est sur une RX 560X. Donc c'est une entrée de gamme, mais pour 496€, c'est franchement un très bon PC. On en a déjà terminé avec les PC portables, au final il n'y en a pas beaucoup qui valent vraiment le coup pour le moment. Donc on enchaîne tout de suite avec les écrans gamers les amis, et là vous allez le voir, il y en a vraiment des pas mal. Alors le premier écran, c'est un écran que j'ai personnellement en double screen, donc c'est un écran Acer 24,5 pouces. Niveau caractéristique, on est sur un écran AMS 75Hz qui a une dalle TN et c'est un écran Full HD. Et si vous avez une carte graphique AMD, il est équipé de l'AMD FreeSync. Au niveau des ports présents, vous avez deux HDMI et un VGA, donc c'est ultra pratique d'avoir deux HDMI. Moi personnellement, je les ai depuis un an, je vous les recommande à tous, parce que franchement, ça fait amplement l'affaire. Ils coûtent 99€ seulement, donc c'est franchement une très bonne affaire à ce niveau-là. Donc pour faire un double screen, ces écrans, ça sera vraiment parfait. On enchaîne maintenant les amis avec un plus gros écran, donc c'est un écran 24 pouces, un curvé 144Hz. Donc au niveau de la marque, c'est du AOC, donc ça reste une bonne marque pour les écrans. Au niveau des ports présents, maintenant vous avez deux HDMI, un DisplayPort. Et si vous voulez 144Hz, c'est sur le DisplayPort qu'il faut brancher. Donc franchement, cet écran pour le gaming, ça sera vraiment très très bien. Au niveau du prix, on est sur du 180€, donc ça reste un excellent prix. Alors maintenant les amis, on enchaîne directement avec mon écran préféré de cette vidéo. Donc c'est un écran de marque Asus qui fait 24,5 pouces. Niveau temps de réponse, maintenant on est sur du 0,5ms, donc c'est clairement de l'instantané. La résolution de l'écran, je ne l'ai pas dite, on est sur du Full HD. Il est équipé d'une dalle TN et au niveau de la fréquence, on est sur du 165Hz. Donc pour le gaming et pour jouer un petit peu en mode compétitif, ça sera vraiment excellent. Et en plus de ça, il est compatible G-Sync, donc si vous avez une RTX ou une GTX, ça sera parfait pour vous. Donc cet écran, il est au prix de 249€, ça reste vraiment accessible. Cet écran, normalement, il coûte plutôt autour de 300€. On enchaîne maintenant avec un pack que j'aime particulièrement, donc c'est un bon plan clavier-souris de chez Corsair. Alors le clavier, c'est le Corsair K95 RGB, donc l'un des meilleurs claviers gamers du moment. C'est un clavier gamer qui est vraiment ultra compétitif. Il est vendu avec la M65 Pro RGB de chez Corsair, donc c'est la souris que j'ai personnellement et je vous la recommande à tous. Le seul bémol de la souris, c'est qu'elle est uniquement pour les droitiers, donc désolé pour les gauchers. Mais franchement, ce pack clavier-souris, il est vendu à 149€, donc c'est rien du tout, c'est même pas le prix du clavier habituellement. Et je vous rappelle que la souris vaut aussi 70€ tout de même, donc franchement, n'hésitez pas, si vous cherchez un bon pack clavier-souris, celui-ci fera amplement l'affaire. On enchaîne encore les amis avec une chaise gamer, donc là on est sur vraiment une chaise gamer un petit peu basique, mais qui est baquée avec des petits coussins au niveau de la nuque et en bas du dos. Au niveau du design, elle est parfaite selon moi, elle a des bons avis sur Google au niveau du confort, et d'habitude, elle est vendue au-dessus de 200€, donc franchement, ça vaut le coup. Et pour parler d'une autre chaise gamer, vous avez la Arosi, donc c'est la marque qui fait les bureaux gamers d'excellente qualité, je pense que vous connaissez. Donc ils vendent une chaise gamer qui est pareil, baquée avec des petits coussins à 129€, donc c'est encore un prix qui est meilleur que celle d'avant. Donc là les amis, c'est pour la canicule, donc je mets un petit ventilateur qui est sur tour, donc c'est pas un ventilateur qui pivote, mais c'est une tour qui envoie de l'air. Donc ça en promo, 39€ au lieu de 50€, ça vaut le coup, n'hésitez pas les amis, je vous mets ça en description. Alors toujours pour l'été, si vous cherchez une batterie externe, ça peut être vraiment pas mal, donc c'est une Samsung. Donc là elle est en promo à 30€, sauf que vous avez une offre actuellement, donc vous pouvez vous faire 30€ remboursé, donc au final la batterie sera gratuite. Je vous mets tous les liens pour se faire rembourser en description. Alors maintenant si vous cherchez des Airpods, donc les écouteurs Apple, donc la deuxième génération, moi personnellement j'ai la première et franchement je peux plus m'en passer. Ils sont vendus à 155€ sur Rue du Commerce et 159 sur Amazon, donc c'est vraiment un très bon prix, d'habitude ils sont beaucoup plus chers. Donc je vous mets le lien en description. Alors maintenant les amis, toujours pour rester un petit peu dans le thème de l'été, on a une enceinte Bluetooth, donc c'est la JBL Xtreme Blue. Donc c'est une enceinte qui n'était plus trop vendue et qui est déstockée, donc elle est à 159€, d'habitude elle tourne autour des 200€. Elle est résistante à l'eau, tout ça tout ça, elle est bleue, donc je la trouve personnellement jolie et je vous la recommande à tous. Au niveau du son, elle est vraiment pas mal. On termine cette vidéo avec deux produits les amis, donc le premier c'est un Samsung Galaxy S9 qui est vendu à 394€ sur Darty. D'habitude il est vendu autour de 600€, même si ça a tendance à décoter, donc si vous cherchez un très bon portable, donc là actuellement il y a le S10, mais le S9 reste quand même vraiment très bien. Il est pas si cher que ça et franchement ça sera vraiment de la qualité. Et maintenant les amis, pour terminer cette vidéo avec un smartphone, donc c'est le Huawei P20 Pro qui est de couleur noire. Donc je vais pas vous faire la présentation, mais au niveau du prix ça vaut vraiment le coup, il est à 399€, d'habitude il coûte au moins 100€ plus cher. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère aussi que vous avez trouvé votre bonheur. J'espère aussi que j'ai pas parlé trop vite dans la vidéo, parce que bon il y avait quand même beaucoup de bons plans à relayer. En tout cas je pense vous faire une vidéo au solde au moins une fois par semaine, donc on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. C'était Yana, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501